Voilà toujours au cœur du pesage avec un fidèle des fidèles, notre ami Julien Canal qui a été pilote des 24 heures depuis fort longtemps et qui cette année est heureux de retrouver les copains mais quelque part est peut-être un peu malheureux de ne pas pouvoir participer à la course. Bonjour Julien. Bonjour et oui je passais, je mangeais juste avec mes fils à côté et puis voilà je vois mes copains, je vois Patrick Pillet que je connais depuis je pense l'âge de 12-13 ans, qu'elle parait un de mes fils et puis beaucoup d'équipes, DKR, Toyota, Porsche enfin voilà énormément d'équipes. Pour moi c'est vrai que c'est deux sensations, ce matin j'étais là, j'étais à la maison, j'étais en train de me préparer et j'avais envie de mettre la combinaison, j'avais envie de prendre mon sac, de faire mes affaires parce que c'est un peu la coutume ici, le pesage parce que j'ai fait les 24 heures du Mans pendant 14 ans d'affilée. Trois victoires, trois podiums, enfin voilà beaucoup de réussite ici donc voilà ça fait super plaisir de revoir toutes ces têtes connues, ses amis, voilà de s'embrasser, de se voir, d'échanger des bons souvenirs, mais en même temps c'est vrai que c'est un peu amer parce que cette année je roulerai pas. On va dire que l'occasion ne s'est pas présentée ? L'occasion non, après forcément économiquement ça devient de plus en plus difficile, il y a beaucoup de choses, forcément il y a les engagements, les pièces aussi, la main d'oeuvre, enfin voilà toutes les équipes ont aussi des budgets de fonctionnement qui sont supérieurs, un peu comme dans mon travail, un peu comme tout le monde. Maintenant les budgets ont augmenté et puis pour moi cette année ce n'était pas l'année vraiment où il fallait vraiment que je m'engage financièrement, j'ai d'autres parties professionnelles qui me prennent beaucoup donc c'était plutôt revoir le budget un petit peu à la baisse et j'ai eu des belles propositions, un petit peu trop haute par rapport à mon budget cette année ou alors pas forcément compétitive et puis après toutes ces années j'ai envie de challenger encore le podium, on l'a montré l'année dernière avec Alpine, championnat du monde, on a fait deuxième à Monza, quatrième moment, on était très proche du podium donc voilà, encore je pense que j'ai encore la vitesse pour figurer mais cette année ça ne s'est pas présenté. En fait c'est ça qui n'est pas facile quand on a challenger justement au sommet avec des équipes de te dire on revient cette année uniquement pour participer, c'est quand même frustrant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui prennent un pied incroyable et je les comprends et j'ai été dans leur cas, qui rêvent de le faire, qui rêvent de participer à la course, de finir, déjà c'est vraiment un beau challenge. C'est vrai que j'ai des prétentions un peu plus hautes de finir et de finir pour challenger le podium. Donc voilà, passé très proche l'année dernière, 6 podiums en tout au Mans, je connais la sensation, c'est tellement exceptionnel que voilà, soit je m'engage pour gagner ou pour faire podium ou alors je préfère réfléchir et m'engager dans d'autres projets. Julien on peut dire que c'est une année sabbatique avant de mieux revenir l'année prochaine peut-être ? C'est une année de réflexion, c'est une année de début en karting pour mes enfants aussi donc je les suis beaucoup, on a déjà fait 4 week-ends en 3 mois de course. Donc j'ai roulé un peu en karting aussi pour les entraîner, j'ai fait une petite course de l'IJJS aussi au Mans. J'ai quelques journées d'entraînement qui sont prévues en LMP2 à la fin de l'année donc je réunis le budget, je me concentre, je vais passer mardi ou mercredi sur le circuit du Mans pour resserrer les mains et essayer de nouer des contacts pour l'année prochaine. Julien, dernière question, un favori parmi tous les hypercars présents de cette année ? Moi j'ai un petit penchant pour Ferrari toujours et mon ami très proche, Nicolas Nielsen, parce qu'on a fini 3e à Daytona mais je sens que les Porsche en hypercar sont ultra perfos depuis le début de l'année. On va voir qui est en embuscade mais pour moi Porsche favori et puis mon ami et mon coéquipier Will Stevens qui a gagné la dernière course en WEC donc ça top. Après les GT compliqués, les GT ça bataille très dur, j'ai pas trop de pronostics, beaucoup d'amis et puis pour le LMP2 j'espère qu'une écurie française va gagner donc je suis plutôt en penchant pour IDEC et puis comme je suis le pilote de réserve pour ce week-end des 24h chez IDEC donc j'espère qu'ils vont gagner. Merci Julien, merci, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures, les dernières on va dire au cœur du paddock puisque c'est en train de se terminer.